Coucou c'est Elodie, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog pendant laquelle je vais vous partager un petit peu mes avancées de ce qui est sur mes aiguilles en ce moment. Pour démarrer cette semaine je vais vous montrer un petit peu tous mes encours, alors je suis désolée pour la lumière qui n'est pas top mais c'est la fin de journée, c'est 18h30, je rentre du boulot, je suis enfin week-end, mais donc là c'est soleil couchant, donc la lumière ne va pas être folle pour vous mais on va composer avec. La première chose dont je voulais vous parler c'est que pour celles et ceux qui ont suivi mes péripéties de la semaine dernière, hier soir j'ai détricoté mon erreur en aiguille 2,75 sur mon plus folle que là, et du coup j'ai déjà commencé à préparer un premier futur échefau parce que du coup je vais laver la laine puisqu'elle est frisée, donc il faut que je lave ça, il faut que je détricote cette partie là qui n'est pas encore détricotée et il me semble, il me semble que j'ai également une pelote, attendez parce que j'en ai un peu de partout, où est-ce qu'il est ce sac, il est ici, je crois que je dois avoir une autre pelote qu'il faudrait que je reprenne si je ne dis pas de bêtises, ouais, et j'ai celle-ci où il faudra peut-être que je reprenne un petit peu. Sinon, bah justement, pour ce qui est du folklore, j'en suis revenue à à peu près la même longueur tricotée, donc hier soir j'ai tricoté que mon folklore et j'ai rattrapé ma boulette des aiguilles 2,75, ce coup-là avec les bonnes aiguilles, avec les aiguilles 3,25 et donc j'ai tricoté à peu près tout ça, donc j'en suis à une bonne quinzaine de centimètres de corps à peu près, donc il avance, si vous arrivez sur la chaîne, donc il s'agit d'un modèle que je tricote en test pour Marie-Christine Lévesque, c'est un pull qui s'appelle le pull folklore, qui est un pull plutôt fité au niveau du corps, avec un col double, et dont la particularité se trouve sur les manches avec cette magnifique dentelle, voilà, donc de toute façon je le réinfilerai plus tard dans la semaine pour vous le montrer un petit peu plus, et donc je le tricote en laine alpaca de chez Drops, et au début que je l'ai tricoté, je vous avais dit que je la trouvais sèche, et pas forcément ni désagréable ni agréable à tricoter, et en fait je trouve qu'elle s'adoucit au fur et à mesure qu'on la manipule, et notamment le pull je l'ai déjà lavé bloqué, et je trouve qu'elle s'est quand même adoucie, et moi je pense pas qu'elle va me piquer, après je suis pas quelqu'un de particulièrement sensible à ça non plus, pour information. Donc voilà, premier encours, mon pull en test pour Marie-Christine, que je vais remettre dans son sac, en prévision de le tricoter ce soir un peu je pense, c'est pratique d'avoir un projet tout en jersey comme ça, parce que du coup quand je suis fatiguée, je pose d'encours qui nécessite réflexion, et je tricote du jersey. Donc ça c'est pour le premier encours, ensuite, encours que vous allez voir cette semaine, et qui est un peu avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, il s'agit de mes chaussettes Kraspedia. J'ai quand même pas mal avancé, parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais uniquement fait une répétition du motif, donc j'en étais là, donc là j'en ai fait même deux supplémentaires. Ça avance assez vite, ça va, franchement c'est pas spaccata. J'ai mon cap qui s'est emmêlé, ça me perturbe, j'ai l'impression que... Ah non, j'ai cru que j'avais une aiguille d'un côté, une aiguille de l'autre, je me disais mais comment c'est possible ? Non, tout va bien. Donc on va refaire un petit test souplesse, comme ça moi ça va me permettre de voir où j'en suis, parce que je vais peut-être pas trop tarder à démarrer le gousset. Oui, 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 je vais pouvoir démarrer le gousset, parce que j'en suis là. Je vous les filmerai de plus près plus tard. Mais donc là, je suis presque à la cheville, je vais tricoter encore un rang, et puis je vais pouvoir attaquer le gousset. Et j'ai hâte d'attaquer le gousset, parce que jusqu'à présent j'ai tricoté que des chaussettes qui démarrent par les côtes, donc la cheville, et qui vont vers le pied. Là c'est l'inverse, donc ça me permettra de découvrir une nouvelle manière de faire un gousset. Donc voilà, pour mes chaussettes Craspedia que vous allez voir cette semaine, donc là c'est la première, je n'ai pas attaqué la deuxième. Je la tricote en crème queue Edelweiss Alpaca, c'est le coloris olive, qui est très sympa, et je suis bien contente, parce que je trouve que le coloris, les matières de la laine, va plutôt pas mal avec ce modèle. Même si ça floute un peu, j'aime bien ce côté poilu. Je suis bien satisfaite de ça. Donc ça c'est pour le deuxième en cours que je tricote en ce moment. Ensuite, mon robinia, il n'a pas bougé depuis que je vous l'ai montré. Je le remonte en vitesse pour celle qui arrive sur cet épisode. mais donc je suis en train de démarrer la deuxième manche. Tout le reste est terminé. Donc je vous le remontrerai de manière plus détaillée quand ils auront avancé. Ensuite, autre en cours. 1, 2, 3, 4ème en cours. 4ème en cours, c'est mon pull Belle Danne de Langue avec Anna que j'ai un peu avancé puis que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc c'est un pull qui se tricote en brioche unicolore. C'est une construction en raglant. Donc en fait, on monte toutes les mailles, on joue en rond et on fait des augmentations à certains endroits. Là, j'ai mis les mailles en attente, démarré le corps sur lequel j'ai tricoté peut-être 3, 4 centimètres. 3 centimètres. Et ça, ça avance vite. Pareil, je n'ai pas trop besoin de réfléchir. Donc je le tricote pas mal en regardant des séries ou des podcasts. Je le tricote en Giliat de Delirum Natura et j'adore cette laine. D'ailleurs, je vous parlais la semaine dernière de commandes de fils d'été que j'avais oublié mais qu'en fait, Delirum Natura fait un fil d'été en lin qui s'appelle Antigone et que du coup, je vais peut-être passer commande en profiter pour commander aussi de la Giliat. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui, j'ai fait un panier avec les quantités que je voudrais parce qu'en fait, dans l'idéal, j'aimerais bien faire un pull pour mon chéri. A priori, ce serait un patron de Maxime Cyr qui est un designer tricot québécois. C'est un patron dont je vous avais déjà parlé il y a longtemps, ça fait un moment que je veux le faire. C'est le nom d'un whisky, il me semble, Bourbon ou un truc comme ça. Mais c'est un très joli pull et j'ai l'homme de ma meilleure amie qui est aussi un très très bon ami à moi. Ça fait trois ans qu'il me demande un pull en marinière et à chaque fois, je lui disais non mais je ne tricote pas pour n'importe qui, ça prend du temps. Mais vu qu'il insiste et que je vois comment il se comporte quand j'offre des tricots à sa fille, j'ai envie de lui tricoter un ouvrage parce que je l'adore et parce que je sais qu'il le respectera et qu'il le portera. Et donc du coup, je m'étais dit que je lui ferais bien le Marseille Sweater de Petite Nite. Et donc du coup, les deux, je les ferais en Giliat. Et sauf que j'ai fait mon panier et avec tout ça, il y en a pour quasiment 200 euros quoi. Donc je l'ai mis en stand-by pour l'instant, je vais y réfléchir et si j'ai toujours envie de faire ça, je passerai la commande. Et donc quand je le ferai, je vous montrerai bien sûr les coloris choisis. Donc voilà pour les encours. Après sinon, j'ai envie de castonner tout le temps, tout le temps, tous les jours, j'ai envie de castonner des nouveaux trucs et pour l'instant, je me raisonne en me disant ça avance un peu ce que tu as sur tes aiguilles déjà pour pouvoir les porter. Mais je sens que ce week-end, je vais castonner autre chose, peut-être même deux choses parce que ce qui est sûr que je vais castonner, c'est que je vous ai parlé d'un test que je vais faire pour l'issendre de chaussettes Omar. Alors elle les a publiées sur les réseaux sociaux donc je sais que je peux vous les montrer. Je vous montre juste rapidement le début de sa version. Et donc j'ai regardé un peu dans mes restes, j'ai ce gris en reste qui est du petit bout de laine. J'ai la laine dont je vous avais parlé que j'ai mis en cake. Donc ça c'est de la... Ah, Célène. C'est de la Célène. C'est un coloris qui s'appelle... Est-ce qu'il y a un nom ? Non, il n'y a pas de nom. C'est du 100% Merino Superwash et donc c'était un écheveau de 50 grammes que m'avait offert ma copine Lily de Lily and her doggies. Et donc voilà. Et ça c'est un reste de javole de chez Lang que j'avais tissé sur mes chaussettes de Noël, mes chaussettes sapins, mes chaussettes de Noël de lissande, pardon, pas les sapins. Et donc l'idée ça serait de les faire comme ça. Le petit homard, la petite mère et puis le coloris contrastant. Donc j'ai tout préparé dans un petit sac à projet que m'avait offert Olivier d'ailleurs sur un swap de Noël. C'est Olivier Autile qui m'avait offert ce petit pochon qui est parfait pour des chaussettes. Donc il y a des chances que je casse-tonne ça ce week-end ou cette semaine. Et la dernière chose dont je voulais vous parler c'est que depuis que je tricote les Craspedia ça me redonne envie de me lancer dans un projet qui me fait très peur mais que je trouve absolument magnifique. Alors là j'ai imprimé le patron parce que c'est un patron qui est exigeant donc j'avais besoin d'imprimer le patron. Et c'est ce modèle c'est un pull qui s'appelle Daydreamer de André Amaury. Je vous mettrai peut-être des photos ça rendra mieux. Et en fait c'est un modèle que je trouve absolument magnifique depuis qu'il est sorti date de 2019 mais que j'ai peur de faire parce que je sais qu'il ne va pas être facile et en plus pour le coup donc Lily toujours la même de Lily and her doggies l'avait commencé et avait arrêté parce que ça lui prenait trop la tête. Mais maintenant que en fait vous remarquerez que c'est les mêmes points que mes chaussettes Craspedia. C'est exactement les mêmes motifs et donc maintenant que je sais les faire vu que je le fais sur la chaussette je me dis que ce serait l'occasion de le lancer comme ça au moins j'ai la tête dans le guidon et puis ça sera plus facile probablement de le faire et donc par contre j'hésite alors je vais aller chercher les laines et je vais vous montrer vous allez me dire ce que vous en pensez donc je vais faire vite pour qu'il y ait encore un peu de lumière les deux options que j'ai c'est soit d'utiliser ce combo de laine qui est donc ça c'est de la Knitting for Olive Soft Silk Mare le coloris c'est Mushroom Rose donc champignon rose et ça c'est le coloris Cappuccino de The Woolies Skin donc ça ce serait la première option je ne suis pas sûre que ce soit ce qui m'aille le mieux au teint ça par contre il faudrait que je ceci dit j'adore le coloris ce n'est pas un problème mais je suis juste en train de me dire que finalement ce n'est peut-être pas les meilleurs coloris à choisir pour moi et donc deuxième option ce serait que je le fasse dans ce mélange là qui est toujours de la Knitting for Olive mais là c'est le coloris Dusty Dove Blue et danser de laine de chez Maison Corlène c'est le coloris Eole en BFM en Blueface Leicester super wash donc voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui serait le mieux pour le daydreamer je ne sais pas si je suis capable d'attendre vos retours donc en vrai je vais peut-être faire une publication Instagram pour poser la question ça pourrait être une bonne idée et comme ça je pourrais le lancer donc voilà les deux options que j'ai je vais faire ça je vais faire un petit pub Instagram et je vais demander l'avis à tout le monde donc vous verrez ça au courant de la vidéo de ce que je décide de lancer ou pas mais je pense que je vais le lancer dans tous les cas de toute façon en ce moment le seul projet sur lequel j'ai vraiment une deadline c'est le plus folklore après sur le reste en vrai même si je mets 3 mois à la finir c'est pas grave tant que ça ne me frustre pas de finir d'ouvrage en ce moment c'est vrai qu'en plus comme on va rentrer dans une période où on va mettre moins de gros pulls je ressens moins l'urgence de porter ce que je tricote je profite vraiment du geste en tant que tel et il n'y a pas de pression liée à dans quel timing je finis les trucs donc voilà donc écoutez je vais vous laisser pour aujourd'hui on se retrouvera probablement lundi je pense pas que je filmerai demain je vais faire les petites photos pour la publication Instagram et puis on se retrouve plus tard on se retrouve lundi donc là c'est la fin de matinée j'ai fait tous mes trucs en fait moi en règle générale ce que j'ai pas envie de faire je le fais tout de suite comme ça au moins je sais que je fais pas traîner parce que sinon je suis la professionnelle de procrastiner donc du coup le lundi matin en règle générale je me réveille je regarde un podcast ce matin c'était celui de Christelle des mailles et moi et puis j'enchaîne avec le ménage comme ça au moins je suis sûre que c'est fait et derrière j'ai toute ma journée pour être tranquille donc j'ai fait ça ce matin mes petits soins j'ai un pote qui m'a rejoint là je suis pas bien contente qu'il soit là mais voilà et donc aujourd'hui il fait très beau vraiment je pense que cet après moi je vais me poser tricoter en terrasse et bronzer des jambes et du coup je porte mon top Kencia donc le top Kencia qui est un petit top que j'avais tricoté en test pour Marie-Amélie c'est le même motif de dentelle que mon gilet bordeaux le kudzu que je vous ai montré plusieurs fois et alors on avait un peu galéré parce que comme la dentelle se détendait je crois que je l'avais dû le recommencer trois fois mais il est nickel en plus par rapport à quand je l'ai fait je pense qu'à l'époque je devais avoir grossi parce que je me rappelais pas qu'il était aussi ample donc tant mieux parce que je préfère porter des choses amples surtout pour des matières enfin pour des tops et donc au niveau de la laine c'est une laine que j'avais prise à l'énamourée c'était sa base il me semble non je me rappelle plus du nom de la base mais c'était une base avec un mélange de lin et d'alpaca il me semble et c'est pas mal c'est encore un poil chaud j'aimerais bien justement avec de nouvelles fibres en trouver qui sont moins chaudes que ça mais il est vraiment très très beau ce petit ce petit top s'il vous plaît n'hésitez pas alors il y en avait la majorité l'avait fait en bicolore et moi je trouvais pas que ça rendait très bien en bicolore et en monocolore je le trouve vraiment vraiment très magnifique pas pour une débutante débutante parce que de mémoire la dentelle se fait sur les rangs envers et les rangs en droit donc il n'y a pas de répit dans la dentelle voilà sinon j'ai fait mon petit comment dire mon petit appel aux avis pour le pull Daydreamer dont je vous ai parlé et la très grande majorité parce que je crois que c'était à 73% les gens ont voté pour ce coloris là ceci dit il y a une abonnée qui m'a envoyé un commentaire très bienveillant et intelligent elle m'a dit est-ce que t'es sûre que le beige t'ira mieux et en gros elle me disait dans son message elle me disait que de toute façon c'était sûr que la majorité des gens votent pour ce coloris là parce qu'il ressemble le coloris du modèle et que c'est plus facile de se projeter sur ce qu'on connaît plutôt que de se projeter sur ce qu'on ne connaît pas j'ai du mal donc du coup elle m'a fait hésiter un peu et c'est vrai que ça sera un pull que je pense je vais plutôt porter en mi-saison et l'hiver donc des moments où j'aurai le teint comme ça autant l'été ce coloris là va bien m'aller parce que je bronze assez facilement et j'ai un pain un peu allé mais par contre en hors saison est-ce que vraiment c'est la meilleure des idées je vais aller chercher les deux autres pour vous remontrer et me voir et voir ce que j'en pense vraiment alors du coup je vous ai sorti l'échantillon que j'avais déjà fait je ne sais pas trop quel est le meilleur moyen de se rendre compte de si ça va bien nous aller ou pas mais moi j'ai quand même l'impression que le bleu ça me va mieux je ne sais pas ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en dites je ne sais pas trop du coup je me tâte du coup je me tâte et du coup je pense que je vais à la limite je vais peut-être faire deux photos je vais être ridicule mais ce n'est pas grave je vais peut-être faire deux photos où je les mets à côté de ma tête et je demanderai aux gens de me dire ce qu'ils pensent où je vais juste demander à deux trois copines parce que je n'ai pas trop envie de m'afficher non plus sur les réseaux à mettre des photos comme ça mais je ne sais pas ou alors je fais un réel ce serait mon premier réel ce serait fou donc voilà je ne sais pas encore dans lesquels je vais le faire du coup mais c'est sûr que je vais le faire parce que j'ai trop envie de le faire j'ai l'élan de motive on verra si ça tient pardon j'ai des peluches de noire on verra si ça tient dans le temps mais là j'ai un gros élan de motive sinon je vous le m'en dis de fait mais je vais vous le remontrer demain du coup j'ai quasiment terminé mon robinia là je suis sur la sixième répétition du motif et j'en ai sept à faire donc c'est sûr qu'il sera terminé aujourd'hui est-ce que pour vous montrer en fait il me reste il me reste que ça sur la manche donc je suis trop contente je suis tellement contente et donc après comme ça aujourd'hui je vais pouvoir le laver et le bloquer et comme ça demain matin j'espère qu'il sera sec pour pouvoir vous le montrer donc ça c'est cool et puis j'ai avancé un petit peu sur mon folklore depuis que je vous l'ai montré alors ce matin j'ai sorti tous mes encours pour les prendre en photo parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais rien publié sur Instagram et donc du coup j'ai pris en photo tous mes encours etc et je suis en train de les publier petit à petit mais donc voilà j'avais laissé un allon marqueur enfin j'avais mis un marqueur de maille pour pouvoir vous montrer ce que j'ai tricoté en deux jours du coup en sachant que je tricote plusieurs ouvrages en même temps donc je suis contente j'ai pas trop mal avancé là je pense que j'ai bien fait la moitié du corps à mon avis et alors c'est trop bien parce que là ça vous permet de vous rendre compte à quel point l'alpaca de chez Drops se lisse au blocage parce que vous voyez à cette démarcation violente c'est juste le fait que ici c'est bloqué et lavé et ici c'est pas bloqué et lavé parce que le coloris il est le même en réalité c'est pas le coloris c'est vraiment ça donc c'est trop marrant de voir à quel point elle se lisse j'ai bien bien hâte merci pour tous vos retours sur cet ouvrage là c'est vrai que je pense que le coloris me va très bien et puis la forme je pense qu'elle va bien aller aussi donc j'ai hâte de l'avancer et puis de pouvoir le terminer là j'ai fini une pelote qui était en cours donc je pense que je vais à mon avis attaquer la deuxième manche comme ça ça sera fait et puis à la fin il ne restera plus qu'à finir le corps donc voilà sinon bah aujourd'hui je pense que je vais monter je vais terminer mon robinia ça c'est la priorité et dès que mon robinia il est terminé je pense que je vais monter les chaussettes que je vais tester pour le lissant les chaussettes Omar et puis peut-être mon daydreamer je verrai en fonction de la motive je pense que je repasserai vous faire un petit coucou cet après-midi de toute manière donc on se retrouve tout à l'heure voici un petit exemple des recettes qu'il y a dans la box donc là c'est une salade avec des du boulgour perlé je crois que ça s'appelle il y a du feta qu'on prépare en cuisinant au four avec des oignons de l'avocat des herbes fraîches de la menthe et tout et franchement il y a plein de recettes variées je suis contente pour l'instant et si vous ne connaissez pas je vous conseille d'aller voir les podcasts de Joyori Priam coucou Priam si tu passes par là parce que là je suis en train de regarder le dernier ça me fait très plaisir qu'il ressorte un épisode bon c'est mardi et je suis de super bonne humeur non pas parce que je vais reprendre le boulot aujourd'hui mais parce qu'il est fini enfin il est fini il est même déjà lavé bloqué et sec il a séché incroyablement vite je trouve je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup de temps mais donc j'ai fait la technique dont je vous ai déjà parlé c'est à dire que je l'ai mis dans une tée d'oreiller en fait je l'ai lavé à la main donc j'ai mis mon eucalant dans une grande quantité d'eau vu l'ouvrage que c'est je l'ai fait tremper je l'ai secoué un peu dans l'eau plusieurs fois et après je l'ai mis dans une donc je l'ai essoré à la main dans un premier temps et après je l'ai mis dans une tée d'oreiller et je l'ai essoré à la machine et du coup je l'ai essoré à la machine deux fois puisque la première fois la tée d'oreiller était déjà trempée donc j'en ai pris une deuxième et j'ai relancé un programme d'essorage comme vous voyez il se porte très bien pas de problème là-dessus en fait l'essorage tant que vous le faites à suffisamment vite pour que le pull il reste contre une paroi la lème elle ne s'abîme pas quoi donc voilà donc pardon c'est le matin le matin ma voix elle est toujours un peu en galère il fallait faire passer le chat dans la gorge pardon donc je disais il est fini bloqué je l'ai juste étendu à plat mais je n'ai pas pensé ça il faudrait que je le bloque donc la prochaine fois que je le laverai je bloquerai pour bien que ça soit relevé ici et que ça ne revienne pas en avant comme ça le fait là mais donc oui il faut peut-être que je me lève alors je n'ai pas encore rentré les fils par contre donc voilà il est un poil court mais je vous l'avais dit moi j'aime bien quand c'est court j'aime pas quand c'est quand c'est trop long je trouve ça fait vite carré alors que là quand je lève les bras ça marque ma taille donc je préfère les manches enfin c'est pas clairement c'est pas un pull que je vais mettre pour faire du minage ou faire un feu ou ce genre de choses mais je me dis qu'en bord de mer en Bretagne quand il fera frais ce qu'il faut savoir avec cette laine c'est que moi j'ai le sentiment qu'elle est autorégulatrice parce que mon pull Manioulia Blue je peux autant le porter quand il fait 10 degrés que quand il fait 1 degré et je transpire pas quand il fait 10 donc je pense que ça fait partie des laines qui sont bien respirantes qui s'adaptent bien je sais pas trop quels sont les termes mais en tout cas mon autre pull que j'ai tricoté dans cette base là je peux le porter même s'il fait pas si froid que ça donc celui-ci je pense que ça va être la même chose donc hyper contente j'ai ma meilleure amie qui m'a laissé un commentaire sous la publication en me disant ah je veux celui-là parce qu'en fait elle sait que si un jour elle a envie de lui tricoter quelque chose je le ferai avec grand 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 plaisir mais je pense que jusqu'à présent tous les modèles qu'elle a vus ça ne l'a pas elle n'a pas flashé dessus outre mesure mais je lui avais montré le bogota de Florence en lui disant bah écoute si je réussis à le faire pour moi facilement et que t'as envie que je te le fasse je t'en ferai et donc du coup là elle a mis un commentaire sous la vidéo en disant ah bah c'est celui-là que je veux donc ça tombe bien parce que c'est un enfin je veux dire en aiguille 15 voilà je le referai pas en manchelopis par contre je ne referai pas de jacquard en manchelopis parce que enfin pas tout de suite parce que le coup de la laine qui se casse là ça m'a un peu traumatisée j'en avais un peu marre à la fin sinon qu'est-ce que je peux vous dire j'ai un échantillon de 16 mailles finalement au lieu de 15 donc ça veut dire que j'ai 120 au lieu de 120 pardon je dois être à peu près à 115 cm donc j'ai une vingtaine une bonne vingtaine de centimètres d'aisance au niveau de la poitrine j'ai des fils qui sont pas du tout rentrés il faudra que je m'en occupe mais donc voilà bien 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 contente et puis il me va pas trop mal je trouve c'est pas forcément la forme qui me met le plus en valeur mais je veux dire c'est pas moche non plus quoi donc voilà archi contente archi contente archi contente j'ai vu que la créatrice elle est en train de travailler sur un petit haut d'été avec ce motif de jacquard pour info donc si vous adoriez le motif mais pas spécialement cet ouvrage de cette manière apparemment elle est en train de bosser sur quelque chose et puis sinon je voulais vous montrer j'ai commencé les petites chaussettes pour le test pour l'issangre d'ailleurs tout à l'heure elle a laissé un petit message dans le groupe de discussion en demandant à tout le monde si on serait prêt pour samedi avoir tricoté une chaussette donc oui ça devrait le faire donc voilà j'ai commencé j'ai fait les côtes et puis j'ai à peine commencé le jacquard donc je tricote ça avec le gris petit bout de laine du rouge de chez javole et alors pour le coloris de la fin j'ai un petit doute je voulais vous demander alors attendez enfin je dis je voulais vous demander mais je ne vais pas pouvoir attendre votre réponse parce qu'il faut que je finisse ce test pour l'issangre avant mais là j'hésitais un petit peu à la base je m'étais dit que je partirais là dessus mais en même temps c'est une couleur qui ressemble beaucoup aux couleurs de l'OM donc si j'ai envie de refaire des chaussettes de l'OM ce coloris me sera fort utile donc je vais éviter après j'avais ce reste là toujours chez petit bout de laine c'est les contrastantes que j'avais utilisées pour les chaussettes de mon homme donc j'aurais éventuellement cette option ça ferait ça ferait des chaussettes bien marins et la dernière option c'est qu'en fait j'ai un dégradé de chez Squirrels que Marie-Amélie m'avait offert pour mon départ à Grenoble il me semble et et donc voilà alors après si je m'en sers la seule chose qui est un peu dommage c'est que alors attendez j'ai combien j'ai 50 grammes chacun j'imagine j'ai 2 fois 50 grammes je vais forcément pas aller au bout du dégradé ouais non ça serait dommage quand même vaut mieux que je m'en serve ouais je vais m'en servir sur un dégradé complet ça serait bête d'autant plus que je pourrais limite faire un jacquard en fait moi en moyenne jusqu'à présent là je rentre une chaussette en 50 grammes sans problème donc à la fin il ne me restera que du foncé si j'utilise l'autorillant ouais non on ne va pas utiliser l'autorillant mais je vais partir là-dessus je vais partir là-dessus je vais peser avant de partir bosser pour pouvoir donner les quantités après à l'issendre alors la seule chose c'est est-ce que j'aurai assez pour faire 2 chaussettes ah peut-être pas je fais la maligne je fais la maligne mais j'ai 31 grammes j'ai 31 grammes en sachant que il y a uniquement le jacquard qui est du point texturé qui est du pas du tout il y a uniquement le jacquard qui est dans d'autres couleurs et le jacquard c'est le haut de la tige de la chaussette tout 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 je vais peut-être être écraque pour utiliser ce bleu là bon mais il faut que j'y réfléchisse il faut que je fasse un peu des calculs et que j'y réfléchisse et puis je vous tiendrai au courant je suis venue vous voir ce matin en vitesse parce que je vais pas pouvoir venir vous voir ce midi je vais manger avec ma meilleure amie justement ce soir il y a Koh Lanta donc j'ai hâte de retrouver Sofiana et les autres filles avec qui on fait le tricot Koh Lanta sur le discord de Sofiana c'est une très bonne idée ce discord parce que du coup ça permet de discuter en direct avec les gens c'est cool donc si jamais vous aimez bien Koh Lanta et que vous voulez venir faire vos soirées de Koh Lanta avec nous n'hésitez pas mais donc voilà pour le programme j'ai toujours pas décidé de ce que je faisais pour le pull Daydreamer je mets en stand-by j'attends un petit peu de voir et puis bah écoutez bien contente d'avoir enfin fini celui-ci il faudra que je le prenne en photo et puis bah j'ai complété ma fiche Ravelry mais il faut que je finisse ma fiche du classeur parce que je vous en ai pas reparlé mais j'ai pas abandonné l'idée du classeur c'est juste que j'avais pas de raison de recompléter des trucs j'avais tout préparé sur ce qui était en cours etc donc je vais pouvoir finir ma fiche pour le robinia le prendre en photo et puis voilà très très contente donc je vous retrouve demain je pense ou plus tard dans la semaine en fonction des avancées que j'ai c'est mercredi et je suis hyper contente parce que j'ai pas mal avancé sur les différents ouvrages en cours je vous ai montré hier mon robinia je l'ai pas vraiment porté encore parce qu'il fait bon là mais j'ai hâte d'avoir l'occasion de le mettre et puis faudrait que je prenne des photos ce week-end on normalement devrait aller dans les corches du Verdon chez la grand-mère à mon chéri donc je pense que je devrais avoir l'occasion de prendre des jolies photos si je réussis à motiver chéri à être patient et à prendre 50 photos alors première chose que j'ai à vous montrer c'est que je n'ai pas chômé sur les chaussettes que je tricote pour l'issendre je me suis un peu bougée parce qu'il faudrait que j'en ai une de prête pour samedi donc il est temps de s'en inquiéter mais donc j'ai fini tous mes petits homards il me restera juste à en fait lissante sur le patron elle préconise de faire comment ça s'appelle du double stitch knitting non je ne sais plus en fait de repasser à l'aiguille sur les mailles pour faire les yeux donc avec un fil noir de repasser sur certaines mailles pour pouvoir faire les yeux des homards mais donc voilà j'ai fini toute la partie jacquard ce coup là je n'ai pas fait le jacquard tissé j'ai fait en croisant mes fils au max tous les 4 toutes les 4 mailles je crois donc voilà c'est un peu du coup c'est beaucoup plus souple qu'en jacquard tissé ça c'est sûr et certain par contre par endroit j'ai l'impression que ma tension elle est du coup un petit peu trop détendue dirons-nous et notamment sur la partie du jacquard où là vous voyez on fait des mailles envers en fait pour délimiter la carapace et il y a un endroit où il faut faire une seule maille envers c'est là c'est au niveau de la queue et du coup sur certains des motifs je ne l'ai pas fait assez tirer donc bon on va voir de toute façon ça se lissera ça se lissera pardon forcément un petit peu au moment où je vais les laver et les bloquer donc ça devrait le faire au pire ce que ça sous-entend c'est qu'elles seront peut-être un peu trop grandes pour moi le cas échéant pas dramatique parce que je trouverais bien quelqu'un à qui les offrir peut-être chérie je vais les réessayer quand même pour voir ce que ça donne mais j'avais essayé j'avais essayé et notamment au niveau des côtes c'était peut-être un poil large pour moi mais finalement pas si mal que ça non non c'est bon je vais pouvoir les garder je vais pouvoir les garder donc c'est cool finalement parce que je vous ai fait tout un truc par rapport à mon troisième coloris je vous confirme qu'avec 31 grammes je n'avais pas assez du bleu nuit pour pouvoir m'en servir comme contrastant donc je suis effectivement partie sur le dégradé de Squirrel Siam et du coup je pense que je vais faire des chaussettes plus hautes que ce que j'ai l'habitude de faire pour que le dégradé puisse quand même se voir donc ça me fera des chaussettes très hautes mais enfin très hautes je ne vais pas les faire trop hautes non plus parce que sinon je me connais je ne vais pas les porter ou sinon je coupe le fil de temps en temps pour accentuer le dégradé je ne sais pas ou alors non mais tout simplement ça fera un dégradé léger soit je peux faire deux chaussettes dépareillées soit sinon il me restera assez de chacun pour réutiliser éventuellement sur d'autres chaussettes en contrastant écoutez on verra on verra ce qui se passe ce qui est sûr c'est que je n'avais pas trop le choix que d'utiliser ce coloris là entre guillemets le fil de chez Célène effectivement le bleu là bien peps je préfère le garder pour des chaussettes de l'OM parce qu'il faut que j'en refasse il faut que je me motive à finir de rédiger le patron parce que j'en ai fait une très grande partie mais je ne l'ai pas fini donc écoutez au moins ça me permet d'économiser les laines qui passent pour les laines des chaussettes de l'OM de ne pas me retrouver en rade avec mes 31 grammes et puis ça va très bien ensemble donc parfait donc voilà je vais continuer tranquille et puis je vais tout faire pour en finir une pour samedi comme prévu avec Lissandre donc ça c'est pour les premières avancées deuxième avancée j'ai continué de tricoter mon pull folklore qui prend un peu de longueur petit à petit et donc pour vous montrer par rapport à la dernière fois que vous l'avez vue j'ai tricoté j'ai tricoté tout ça donc ouais non vraiment je n'ai pas chômé je vais vraiment filer devant vous déjà pour pour pouvoir voir où j'en suis précisément en longueur de corps c'est vrai que comme je fais assez souvent des pull cropped du coup je ne veux pas que je ne veux pas être biaisé par ça donc là pour le coup celui-là je ne le ferai pas il ne sera pas cropped donc il faut que je fasse attention à la longueur que je tricote et donc où en sommes-nous où en sommes-nous ah là là les manches elles sont vraiment magnifiques c'est fou 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 parfait alors ah ouais j'ai de la marge ah là là qu'est-ce que c'est tellement long les pulls en figurines c'est incroyablement long ouais bah là j'ai encore une bonne grosse dizaine de centimètres à faire mais bon ça progresse la dernière fois que je vous l'ai montré je vous rappelle que je n'étais même pas encore en dessous des seins donc ça a quand même bien progressé ah il va être beau qu'est-ce qui va être incroyable je suis hyper contente et cette coupe en fait elle me va bien finalement j'ose pas faire ce genre de coupe alors déjà j'ai tout le temps l'impression que ça va grossir mes bras bah en fait non et puis comme je vous l'ai expliqué d'un point de vue morpho j'ai pas une très grosse poitrine j'ai par contre des hanches assez larges donc je fais 92-93 de tour de poitrine et je fais 103-102-103 cm de tour de hanche et du coup c'est vrai que j'ai tendance à faire des trucs assez oversize et pas très long parce que je trouve que ça me va pas trop mal en morpho mais finalement quand c'est centré comme ça je trouve que c'est pas mal aussi on verra quand il sera fini si j'en fais d'autres de ce type là ça pourra m'aider à tricoter d'autres modèles de Marie-Christine parce que j'adore ce qu'elle fait mais c'est vrai que j'ai un peu cette barrière on a pas du tout la même morphologie avec Marie-Christine elle est très fine et du coup tout ce qui est près du corps etc lui va très très bien la met énormément en valeur et voilà moi j'avais le sentiment que c'était pas forcément des coupes qui allaient mal et très bien mais celle-ci me semble bien donc on verra là du coup j'ai terminé le reste que j'avais d'une pelote donc j'ai mis sur deux câbles en même temps avec un comment ça s'appelle un rouilleur de câbles je sais pas comment on dit comme ça ce soir je vais démarrer la deuxième manche donc je disais je vais tricoter toute la deuxième manche je bloquerai pour vérifier qu'au niveau de la longueur si l'alpaca se détend un peu que je le fasse pas trop long et puis derrière il me restera plus qu'à finir le corps donc en réalité si je chôme pas je pense que la semaine prochaine je devrais être en mesure de le finir donc c'est cool donc voilà sinon j'ai pas avancé sur mon plus belle dalle donc je vous le remontre pas parce que ça a peu d'utilité ce dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui il y a deux choses d'abord ce matin j'ai regardé le dernier podcast d'Azam Touf et au tricot coucou j'ai bien vu que tu m'as cité tu t'es moqué de mes difficultés à tricoter le folklore non je rigole elle s'est pas du tout moqué elle disait que justement ça lui avait rappelé que s'engager sur un test c'est un engagement et que derrière il faut tenir cet engagement et que même si on est en galère sur le projet il faut tenir l'engagement et du coup elle s'est dit bon bah pas de test parce que moi j'aime bien et je la comprends totalement parce que c'est ce qui avait fait que je m'étais freinée sur les tests elle disait qu'elle aimait bien bah sans deadline si à un moment donné tu veux mettre un ouvrage de côté pendant 3 mois on s'en moque quoi ça nous concerne nous uniquement donc gros bisous ma biche ça m'a fait plaisir de t'entendre parler de moi dans ton podcast et je suis très contente que t'aies repris les podcasts et puis donc deuxième chose dont je voulais vous parler c'est que Anne Vensel la créatrice de mon pull Robinia que je viens de terminer cette semaine a publié aujourd'hui alors pareil je l'avais repéré depuis un moment j'attendais la sortie un nouveau modèle de top qui est très très beau qui se tricote avec un échantillon de 22 mailles c'est un top qui est assez simple avec une dentelle ça a pas l'air trop compliqué il y a l'air d'avoir beaucoup de détails par contre dans les finitions donc c'est vraiment un très très joli projet je vous aurais mis la photo comme d'habitude et il s'avère je vous ai parlé d'une adorable abonnée qui m'a proposé de m'envoyer de la pernelle pour que je puisse la tester donc c'est du fil à base de je confonds toujours si c'est lin ou chanvre pernelle je crois que c'est lin je sais plus mais d'une marque qui s'appelle Naticea qui vend de la fibre naturelle et donc elle m'a renvoyé un message de jour après en disant j'ai aussi une autre base de laine dont je me sers pas si ça te dit je peux te l'envoyer et donc j'ai regardé c'est une base qui allait hyper intéressante c'est avec du coup du jean recyclé si je dis pas de bêtises mais je vous remontrerai ça quand j'aurai reçu le colis et puis en fait ça serait une laine qui conviendrait pour tricoter ce top donc ça serait parfait parce que du coup j'aurais deux tops d'été ce que je voulais faire et du coup j'aurais pas besoin de commander d'autres fils d'été pour l'instant parce que je vais déjà en tester deux et après s'il s'avère que les deux tops je les ai finis en début d'été je commanderais à ce moment là le lin ou la bourrette de soie dont je vous ai parlé pour tricoter un troisième t-shirt donc c'était archi cool normalement elle m'a dit qu'elle faisait partir le colis aujourd'hui donc je pense que je devrais le recevoir fin de semaine ou au pire je vous le montrerai la semaine prochaine mais donc je suis très très contente merci encore c'est beaucoup trop adorable c'est grâce à ça aussi que j'ai pu faire donc je vous ai dit que j'allais faire un virement à la caisse de solidarité pour les gravistes ça a été fait j'ai fait un virement de 70 euros il y a deux jours donc merci à vous parce que c'est grâce à vos vues que je peux me permettre de comment dire d'utiliser cet argent pour des causes qui me semblent justes et puis merci encore à toi adorable abonné je cite pas de nom parce que il y a eu des histoires avant qui font que je préfère pas citer de nom maintenant pour ce genre de choses mais donc merci encore à toi c'est vraiment très très adorable et j'ai très hâte de recevoir ça pour pouvoir tricoter bah écoutez je pense qu'on est tout bon pour aujourd'hui on se retrouve plus tard on se retrouve pour le dernier jour de vlog pour cette semaine comme ça ça va me permettre d'avoir le temps de monter tout ça et de publier la vidéo demain donc là on est jeudi et je vais vous montrer mes deux petites avancées depuis la dernière fois qu'on s'est vues j'ai tricoté hier soir principalement sur mon pull folklore et donc comme prévu j'ai démarré la deuxième manche donc j'ai fait tous les rangs raccourcis du début de la manche donc ça ça prend pas mal de temps quand même et puis donc j'ai commencé à tricoter en rond j'ai dû faire deux rangs en rond donc bah là du coup je démarre je démarre la dentelle j'ai pas du tout fait deux rangs en rond j'ai fait une dizaine de rangs en rond et puis donc là je démarre la première partie de dentelle donc pour de cette dentelle là donc voilà ça commence à prendre forme c'est cool ça commence vraiment à prendre forme je pense que je devrais en avoir pour trois jours à mon avis pour tricoter la manche on est jeudi donc je pense que je pense que je devrais peut-être réussir à le finir je suis peut-être un peu optimiste si je peux peut-être le finir lundi parce que la manche si je traîne pas je pense que je pourrais l'avoir fini pour samedi soir ou dimanche matin plus tard et puis après il y a le corps le corps ça va être loin on verra on verra si je réussis à le finir en début de semaine ou si ça sera courant de semaine prochaine dans tous les cas on tient de bon bout il reste pas non plus trop à faire donc c'est cool donc ça c'est pour mon folklore ensuite j'ai pas mal avancé sur la petite chaussette Omar pour Lissandre et il y aura une surprise dans le patron vous verrez quand ça sortira mais donc voilà où j'en suis j'ai tricoté toute la tige et donc là je viens de démarrer le talon en rang raccourci donc j'ai juste tricoté deux rangs du talon c'est un talon renforcé donc avec le système de mailles glissées mailles tricotées donc voilà pour les petits les petits Omar qui sont trop mignons et puis je suis très du coup je suis contente d'avoir choisi cette laine là parce que je trouve ça vend vraiment bien avec et puis et puis je pense qu'on devrait arriver à avoir quand même le dégradé malgré tout je m'arrête là parce que j'ai pas envie je vous avais parlé de tricoter éventuellement plus sur la tige mais avec du recul voilà je sais très bien que si je les fais trop hautes je vais pas les porter donc ça n'a aucun sens donc je me suis arrêtée avec une hauteur de tige qui est correcte le talon ça va représenter ça donc voilà il y aura ça qui dépassera la chaussure j'ai hâte de le laver bloqué pour que le jacquard se lisse un peu et voir du coup quelle est la technique de jacquard qui est la plus adaptée pour moi donc voilà la petite avancée sur ces chaussettes ça a été une journée une journée une semaine plutôt productive donc c'est cool j'ai avancé sur pas mal de choses j'ai terminé mon robinia donc ça c'est sympa j'ai toujours pas remonté de projet le daydreamer comme je suis pas sûre à 100% de mon choix je préfère mettre de côté et sinon j'ai commandé de la laine en fait c'est la faute à Julie voilà si tu passes par là Julie c'est de ta faute hier j'étais en train de scroller sur Instagram comme tous les soirs et je tombe sur une publication de Julie de Lily comme tout qui dit bon bah du coup pour vider un peu mes étagères promo sur des fils donc forcément je regarde et il y avait des promos enfin il y a des promos puisque c'est encore d'actualité je crois qu'elle fait ça pendant quelques jours il y a des promos sur des qualités de fils que j'avais envie de tester donc du coup j'ai fait une commande j'ai commandé la laine alpaca je crois que ça s'appelle ou je me rappelle plus précisément mais c'est une laine des cas de la marque de qui la marque de Petite Knit c'est quoi le nom déjà aidez moi aidez moi j'arrive plus à me rappeler du nom de la marque c'est catastrophique mais la marque de Petite Knit il y a une base des cas avec un mélange laine alpaca et donc j'ai commandé celle là en coloris bleu nuit parce que je vous avais dit que je voulais faire un pull pour mon chéri et donc à la base je m'étais dit que je le ferais en Giliat mais du coup comme il y avait ses promos et que j'ai trouvé un fil qui me plaisait qui lui plaisait le coloris etc et qu'elle avait les bonnes quantités pour bah du coup je lui ai commandé ça et du coup j'ai commandé même s'il n'y avait pas de promo dessus mais ça c'est un peu mon problème quand je commence à faire un panier pour des promos je finis toujours par mettre aussi des trucs qui ne sont pas en promotion du coup j'ai pris le lin de chez Isager parce que j'ai quand même très envie de le tester et en fait en discutant avec ma meilleure amie je vais essayer de lui faire le Bogota pour cet été je vais voir si je garde cette idée mais je pense qu'en fait je lancerai deux Bogota en même temps et comme ça je les avancerai en même temps ça prendra plus de temps mais je serai sûre de pas abandonner l'idée d'en faire un pour moi et un pour elle donc voilà donc j'ai commandé le lin en coloris crème donc le coloris s'appelle Linane je crois sur le site de Lili comme tout mais bon que vous pourrez voir ce que ça donne et puis je suis très contente écoutez c'était quand la dernière fois que j'ai commandé un truc ça devait être soit la commande que j'ai faite chez Lili comme tout soit la commande que j'ai faite pour la box de Arco Iris avec les échevaux que j'avais rajouté et ça ça date de janvier février donc en vrai ça va on est début avril je crois que sur le mois de mars j'ai rien acheté est-ce que j'ai acheté un truc sur le mois de mars ah j'ai commandé l'alpaca de Drops que je suis en train de tricoter mais je ne sais plus si c'était en mars ou si c'était en février aussi bref on ne va pas chercher d'excuses je suis faible j'adore la laine et j'adore avoir du stache voilà ce sera la conclusion de tout ça de toute manière donc très très hâte de recevoir tout ça et du coup je pense que je pense que le prochain projet le prochain projet que je vais mettre sur mes aiguilles ça risque d'être probablement le Bogota du style knitting ça risque de finir comme ça on verra si c'est le cas ou pas sinon là il faut que je me motive à essayer de vous faire ça dans les semaines qui viennent j'aimerais bien me mettre à faire des réels de temps en temps sur Instagram parce que c'est un format qui est plus facilement montré en ce moment sur Instagram qui est proposé comme contenu et puis voilà quand c'est fait avec parcimonie je trouve que c'est vraiment cool ces petits réels donc j'aimerais bien me lancer en fer et je pense que le premier que je ferai c'est justement sur les différentes techniques de jacquard que j'ai utilisées sur des chaussettes jusqu'à présent pour pouvoir montrer la différence de texture de souplesse etc donc voilà si ça vous pour m'aider à me motiver à le faire n'hésitez pas à me dire si vous me suivez aussi sur Instagram et si ce type de petits contenus c'est à dire des formats vidéo un peu courts sur des thématiques si ça peut vous intéresser comme ça si c'est le cas si vous êtes plusieurs à me dire que ça a de l'intérêt que je me lance là-dedans ça me donnera le petit élan de motivation nécessaire pour pouvoir le faire bah écoutez je pense qu'on va clôturer cette semaine là-dessus je vais tout de suite manger un petit bout parce que j'ai pas encore mangé et puis ensuite je vais prendre des photos de mon robinia pour pouvoir faire la photo de couverture du vlog et pouvoir faire des publis Instagram et puis bah écoutez je vous souhaite un excellent week-end tricotez bien prenez soin de vous profitez bien et puis on se retrouve la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501